Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous m'entendez bien? Super. Alors, bien, écoutez, c'est un immense plaisir pour moi de participer avec vous à ce cinquième sommet canadien des données ouvertes. Montréal est vraiment très fière de co-organiser ce sommet avec le Centre québécois d'excellence numérique du secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Cet événement est également soutenu par le gouvernement du Canada et encadré par le leadership de la Communauté canadienne des données ouvertes, qui s'est donné comme mission de renforcer le mouvement des données ouvertes à l'échelle canadienne. J'aimerais remercier tous les participants et toutes les participants. Merci aux conférencières, aux conférenciers. Vous avez répondu en grand nombre à cette invitation et vraiment, ça démontre à quel point vous avez un intérêt et que vous vous impliquez dans le mouvement. La pandémie a beau avoir retardé ce sommet, le tout promis à se tenir au Québec, d'ailleurs, et à se faire en mode de tuer, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la réponse et du dynamisme de votre communauté, de notre communauté. Votre présence aujourd'hui en témoigne clairement. La question des données ouvertes prend chaque année une importance croissante. Il s'agit d'un levier incontournable pour favoriser l'innovation des communautés plus intelligentes, ouvertes, responsables et naturellement inclusives. Dans les deux prochains jours, nous allons pouvoir élargir la discussion ensemble sur les données ouvertes. Pour favoriser leur réutilisation, promouvoir les initiatives en gouvernement ouvert et échanger pour faire de notre communauté un modèle mondial d'une société véritablement ouverte. Partout à travers le monde, le visage des villes numériques se transforme, de plus en plus rapidement, d'ailleurs. Les données jouent un rôle clé dans la capacité des villes à répondre aux nombreux défis auxquels elles font face. Nous l'avons vu au cours des dernières années et particulièrement à cette période de la COVID. L'utilisation des données représente une occasion importante pour améliorer les processus de délivrance de services et des prises de décisions par les différents acteurs. Mais cela pose aussi plusieurs enjeux éthiques auxquels nous devons trouver des pistes de solutions. Montréal est la ville toute désignée pour pousser cette réflexion sur les données ouvertes et pour les mettre en œuvre. Nous sommes un des berceaux mondiaux de l'intelligence artificielle et du milieu des start-up. Nous comptons sur des milieux universitaires et de la recherche qui poussent toujours plus loin l'expérimentation dans les quartiers et les réflexions en matière d'éthique. Nous sommes une ville qui carbure à la diversité et qui met de l'avant la participation et la mobilisation de ses citoyens. Et nous sommes en mesure d'exercer un leadership fort en matière de données ouvertes, étant donné notre démarche amorcée depuis déjà un moment et intégrée aux pratiques courantes de la ville. Montréal a entrepris depuis plusieurs années un virage numérique majeur. Un virage qui nous amène à jouer un rôle de leader en matière de transformation numérique au sein des réseaux des métropoles mondiales. Parmi nos plusieurs principales actions, je pense entre autres au réseau Wi-Fi public gratuit à grande envergure, aux vastes réflexions quant à la gestion responsable des données dans l'espace public, ainsi que la signature de la déclaration Cities for Digital Rights. Le passage à une suite bureautique en infos nuagiques en fait partie, la mise en ligne du nouveau site Internet de la Ville de Montréal, la politique sur l'utilisation et le développement des logiciels et matériels libres, la mise en place de la gestion intelligente des feux de circulation et la numérisation des services municipaux aux citoyens, et encore bien davantage. Au cœur de ce virage numérique majeur, la Ville de Montréal a développé une vision intégrée des données. Les données s'inscrivent, pour nous, comme levier de transformation de la réalisation de notre vision d'une ville intelligente. Un pilier de cette vision est la démarche des données ouvertes. La Ville de Montréal a adopté sa première politique des données ouvertes en 2015. Son principal directeur est l'ouverture par défaut. Aussi, une directive conjointe sur la gouvernance des données municipales qui spécifie aux unités administratives leurs devoirs. C'est important de pouvoir y arriver. Depuis, nous avons travaillé à inventorier, prioriser, automatiser la publication et une équipe multidisciplinaire. Il y a un réseau d'ambassadeurs de données étendus dans toutes les équipes de la Ville. Pourquoi toutes ces emphases sur les données ouvertes? Il s'agit d'abord d'une démarche transversale à l'interne, qui permet de travailler la gouvernance de nos données pour une meilleure efficacité organisationnelle. Mais ensuite, et surtout, on veut que la Ville soit plus transparente, pour que les citoyens comprennent mieux le fonctionnement de l'appareil municipal, pour leur donner de meilleurs services et, au final, stimuler leur engagement. C'est aussi un levier important de la croissance économique, toujours au service de la communauté. Et c'est vraiment ce qui guide nos actions. Cette démarche est d'ailleurs consolidée dans un plan d'action pour les prochaines années. Ils s'articulent autour de l'amélioration et de l'ouverture, de leur qualité et de l'exactitude, en accent sur l'utilité, open by purpose. Aussi, plus le soutien à la communauté d'utilisateurs des données ouvertes et la mobilisation, bien entendu, des partenaires de l'écosystème local des données ouvertes. Le plan d'action que nous avons mis en place met également l'emphase sur le travail de gouvernance des données pour assurer un cycle de publication efficace des données ouvertes. Avec l'intention, bien entendu, de les intégrer davantage dans notre culture pour le renouvellement des stratégies municipales et la création de voies d'apprentissage. En parallèle, nous poursuivons notre participation au réseau de partage de connaissances en cherchant de nouveaux engagements pour que Montréal demeure à l'avant-garde du mouvement des données ouvertes. Nous avons récemment renouvelé notre site Web de données ouvertes. Nous voulions une plateforme à l'image de Montréal, plus performante, intégrant des API pour les utilisateurs techniques, mais aussi des visualisations et de la valorisation du grand public pour mieux soutenir les usagers généraux. Le Code est d'ailleurs accessible et libre de droit pour encourager les initiatives en données ouvertes dans d'autres organisations. Profitez-en! Notre objectif est de mobiliser davantage la population grâce aux données et nous savons d'ores et déjà que la littératie numérique est essentielle pour arriver à cette fin. Les partenaires y déposent déjà aussi leurs données, notamment le système de vélo libre-service de BTC, la Société de transport de Montréal et le bureau de taxi de Montréal. Nous souhaitons y avoir des données sur l'ensemble des activités de la communauté métropolitaine. Nous collaborons donc aussi avec Données Québec, la mutualisation des données à l'échelle provinciale. Alors, profitez-en et allez déposer aussi vos données. Notre vision intégrée des données s'est vue renforcée aussi avec l'adoption de la toute première stratégie numérique de la Ville de Montréal. Montréal Numérique est une démarche de planification collective et inclusive au service de la transformation de la métropole. Elle vise à favoriser le dynamisme de Montréal et à faciliter le partage d'informations entre les services municipaux et la population. Elle exprime toute l'importance que la Ville accorde à l'engagement citoyen, à la transparence et à la participation des Montréalaises et Montréalais à la vie municipale. Montréal Numérique s'inscrit dans les fondements même d'une Ville intelligente, comme un levier efficace pour déployer des services accessibles et de qualité. De nombreuses avancées ont été réalisées au cours des quatre dernières années et le moment est venu d'avoir une approche plus globale du numérique à la Ville. Notre positionnement par rapport à la collecte, à l'utilisation et à la démocratisation des données a été un point d'ancrage dans l'élaboration de cette stratégie. Mais tout ce travail sur les données nécessitait un cadre de référence. C'est pourquoi il y a un an déjà, nous avons doté Montréal d'une charte des données numériques pour répondre aux nombreux défis que pose le rôle grandissant des données numériques dans l'espace public et dans la gestion et la prise de décision des administrations publiques. La charte est composée de 13 principes divisés en trois engagements forts, dont la garantie du droit à la personne à l'ère numérique. Elle se veut un cadre de gouvernance pour établir les critères éthiques de la collecte, de la gestion et de l'utilisation des données numériques. En développant cette charte, Montréal saisit l'occasion de renforcer la transparence, l'imputabilité, la flexibilité et l'efficacité de sa gestion des données numériques. Pour que les données contribuent à l'amélioration des milieux de vie urbain, tout en éclorant les prises de décisions collectives et individuelles. Pour mieux affronter les différentes crises, comme celles que nous vivons actuellement, qu'elles soient climatiques ou sanitaires, en nous rendant plus résilients et en contribuant à offrir de meilleurs services aux citoyens, bien entendu, c'est la priorité. Parmi les engagements de la charte, je pense aussi à la primauté de l'intérêt général et du bien commun. C'est fondamental. Que les données recueillies par les organisations qui servent à l'intérêt public le soient au nom de la collectivité. C'est également primordial d'assurer un lien de confiance vis-à-vis de ces données et mettre l'accent sur la transparence. Les pratiques en matière de données doivent être documentées et rendues publiques, notamment l'ensemble des données collectées et les règles qui y sont appliquées. Au-delà de la libération des données, l'engagement de transparence recouvre un ensemble de démarches, notamment la collecte, l'accès, le risque et l'utilisation d'algorithmes. Sans oublier la mise en place des mécanismes délibératifs qui incluent des représentants de la société civile pour une prise de décision collective autour des données. L'autre élément de la charte sur lequel je souhaite insister vraiment ce matin, c'est que les données doivent être au service de l'avenir. On doit pouvoir tirer profit des données pour un développement urbain inclusif, pour plus d'équité et aussi pour créer des espaces d'échange. Cela implique d'assurer une universalité de l'accès en réduisant la fracture numérique, bien entendu, mais aussi de favoriser la participation publique et la création de valeurs sociales. Ce qui ramène également l'idée que pour qu'une ville soit véritablement intelligente, on doit avant tout être une ville à l'échelle humaine, inclusive et axée sur la transition écologique. Car l'objectif d'une ville intelligente ne doit pas être la technologie, mais bien la qualité. Une ville intelligente se sert des données et de la technologie pour rendre de meilleures décisions et améliorer la qualité des citoyens. En ce sens, autant pour les données ouvertes que notre vision numérique plus largement, toute notre démarche vient s'inscrire directement dans notre planification stratégique Montréal 2030, annoncée en décembre dernier. Montréal 2030 vient encadrer l'ensemble des actions de l'appareil municipal pour les dix prochaines années. Son orientation repose principalement sur la transition écologique, la solidarité, l'équité et l'inclusion, la démocratie et la participation, ainsi que l'innovation et la créativité. Cette vision ambitieuse ne pourra se matérialiser sans les nombreux projets de transformation numérique prévus à la ville, notamment en matière de données. Stimuler l'innovation et la créativité se retrouvent au cœur de Montréal 2030. La Ville de Montréal s'engage à faire émerger une culture organisationnelle ouverte à l'expérimentation urbaine, à l'erreur et à l'apprentissage, tant pour la recherche de solutions aux enjeux urbains que pour la remise en question des mécanismes mis en place. Parmi les mesures, on veut définir des mécanismes d'innovation qui favorisent la mutualisation des ressources et en favorisant la promotion à l'expérimentation. C'est justement ce que propose Montréal en commun, un projet ambitieux de communauté d'innovation pilotée par la Ville, et dont les partenaires expérimentent des solutions en accès à l'alimentation, en mobilité, en réglementation municipale, dans un désir de repenser la métropole. Les 13 projets de Montréal en commun sont mis en œuvre grâce à un prix de 50 millions de dollars issus du Défi des villes intelligentes du gouvernement canadien. Les données jouent un rôle important dans Montréal en commun. En fait, elles font partie des communs numériques urbains qui facilitent la collaboration entre les différentes parties prenantes et en soutenant des projets à fort impact sessionnel. Parmi les projets qui découlent de Montréal en commun, il y a un pôle des données numériques de mobilité qui vise à recueillir et à rendre disponibles les données de tous les acteurs en transport collectif et partagés sur notre territoire. Un pôle de données sociales aussi est au programme. L'objectif est d'avoir de meilleures compréhensions de la réalité sociale des Montréalais, et en particulier celles des personnes vulnérables, et mutualiser les efforts et les ressources des communautés pour offrir plus d'aliments sains et locaux. On veut également collaborer avec les populations autochtones de Montréal dans la collecte et la gestion des informations qui les concernent, d'abord pour assurer une utilisation plus juste et représentative des données et ensuite favoriser une meilleure prise de décision. Vous l'aurez compris, pour nous, à travers cette information numérique, cette transformation numérique qui s'accélère à la Ville de Montréal, les données jouent un rôle clé dans la capacité des communautés intelligentes à répondre aux nombreux défis auxquels elles font face. Les données ouvertes sont plus que jamais pertinentes, puisqu'elles proposent des solutions à nos défis actuels, telles que la transition écologique, l'inclusion, l'innovation, le développement économique, la démocratie et bien sûr la participation citoyenne. Votre implication à ce mouvement canadien des données ouvertes est importante. Ce sommet vous permettra, je l'espère, d'approfondir les thèmes de la gestion et de la gouvernance responsable des données, ainsi que l'engagement et la littératie numérique pour mieux développer des solutions complètes, une culture de la donnée toujours au service du bien commun. Alors, je tiens à vous remercier bien entendu pour votre attention et je vous souhaite un très bon sommet. Et je recède la parole à Gwen Phillips qui va vous parler de la question des données des Premières Nations, pour l'importance et le défi qui y sont associés. Bon sommet à toutes et à tous.